coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais jouer à super mario bros 2 sorti en 1989 sur nintendo c'est un jeu de platon dans lequel vous pouvez jouer seul alors super mario bros 2 a été édité et développé par nintendo alors au niveau de l'histoire mario a fait un rêve dans lequel il grimpe à des escaliers et ouvre porte et se retrouve face à face à un monde parallèle dans lequel on voit le suppli de sauver son monde des griffes du vilain alors on va réveiller mario qui part de son rêve à luigi à peach et à toad donc ces derniers vont simplement se balader et se retrouver dans une caverne où ils vont se retrouver face à face à un espagné donc ils s'aperçoivent que le rêve de mario est en fait un rêve prévenuatoire ils vont tout simplement grimper cet escalier ouvrir la porte que vous pouvez jouer en haut de ce dernier et vont se retrouver dans le fameux nom parallèle dans lequel vous avez la vision mario dans son rêve et ils vont devoir tout simplement soulever le monde des rêves des griffes du vilawark afin que le monde des rêves retrouve sa prospérité et mettre aussi les rêves du vilawark afin que les rêves du vilawark afin que les rêves du vilawark afin que les rêves du vilawark alors le jeu a la particularité de disposer de 20 niveaux répartis en 7 milles différentes alors au niveau des graphismes on est encore loin de l'époque de super mario bros 3 où les capacités de la consomme sont pousser à son maximum cependant on peut voir une nette amélioration par rapport au premier opus les couleurs sont toujours aussi chatoyantes mais beaucoup plus variées alors au niveau des déplacements c'est là que ça change un petit peu alors contrairement au premier opus vous devez vous déplacer en ligne droite et vous n'avez pas la possibilité de retourner en arrière là vous pouvez explorer à fond tous les niveaux et vous pouvez retourner en arrière pour pouvoir trouver des passages secrets aux diverses labyrinthes alors au niveau de la durée de vie le jeu se compose comme je vous l'ai dit tout à l'heure de 20 niveaux répartis en 7 mondes la difficulté est quant à elle assez évolutif et certains passages dans le jeu se révèlent assez stressants donc il y en aura tous les coups entre guillemets alors au niveau du gameplay le gameplay est toujours aussi excellent cependant il est très différent de celui que vous retrouvez dans super mario bros alors vous avez la possibilité de lancer des légumes sur vos ennemis vous avez la possibilité d'effectuer deux grands sauts et selon le personnage que vous choisissez par exemple si vous prenez le pitch vous avez la possibilité de le rouler dans les airs ou si vous prenez Luigi vous avez l'occasion de les rouler dans les airs alors bon au niveau du gameplay comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez également choisir parmi les quatre copains les protagonistes de l'histoire donc vous avez mario, vous avez Toad, vous avez Luigi et vous avez Peach donc il faut savoir que Mario et Toad sont les personnages les plus équilibrés tandis que Peach et Luigi ont leur propre spécialité et ce sont les personnages les plus rapides alors au niveau de la bande sonore cette dernière est tout simplement géniale les différents musiques du jeu collent pas courtement à la atmosphère de différents niveaux et les musiques sont juste cultes et restent vraiment en tête et représentent également à elles seules l'univers du monde des jeux vidéo un petit peu moins que Super Mario Bros mais elles restent assez cultes quand même voilà sur ce je vous laisse et je vais tranquillement aller commencer ma partie et je vous dis à tout de suite c'est parti pour Super Mario Bros 2 alors comme vous pouvez le constater à la différence du premier opus vous avez le résumé de l'histoire qui s'affiche donc grosso modo comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mario va tout simplement faire un rêve prémonitoire dans lequel il va se voir grimper des escaliers pour accéder à une porte qui va ouvrir et il va se retrouver transféré dans un monde parallèle et il y a une petite voix qui va tout simplement lui chuchoter de sauver son monde tout en le suppliant du méchant Wart et dès que Mario se réveille il va tout simplement faire part de son rêve à Peach, à Luigi et à Toad et ces derniers vont s'apercevoir que le rêve était tout simplement prémonitoire et vont se retrouver transféré aussi dans ce monde parallèle alors à la différence du premier opus vous avez la possibilité de choisir votre personnage donc vous pouvez jouer avec Mario, avec Luigi, avec Toad ou avec Peach par contre vous pouvez jouer uniquement seul, vous ne pouvez pas jouer à deux tandis que dans Super Mario Bros si vous incarnez le premier joueur vous jouez d'office avec Mario tandis que si vous incarnez le deuxième joueur vous jouez d'office avec Luigi donc là je vais entamer une partie avec Peach donc comme vous pouvez le voir vous avez un level design qui est complètement différent du premier opus donc vous avez déjà la possibilité de retourner en arrière dans le niveau et vous avez aussi la possibilité de balancer des fruits et des légumes sur vos ennemis pour vous en débarrasser et vous pouvez également saisir vos ennemis et les balancer sur les autres voilà par contre vous pouvez plus sauter sur vos ennemis pour vous en débarrasser ce système là est terminé et vous avez aussi la possibilité d'attraper vos items occasionnellement via les herbes que vous ramassez et certains items apparaissent également via le bas de votre écran donc là cet item là vous le retrouvez par la suite dans Super Mario Bros 3 dans le petit niveau bonus que vous pouvez trouver sur la carte de chaque différents mondes en fait et vous en faites vous affrontez Luigi ou Mario et vous devez obtenir celui qui obtient toutes les pièces en fait il passe directement pour jouer tandis que celui qui a perdu s'il devait jouer il jouera au tour suivant voilà donc là je me suis retrouvée dans le niveau miroir où j'ai accédé aux petites pièces et aux champignons tandis que les champignons là me permettent de gagner des points de vie supplémentaires donc en fait par exemple si je me fais toucher une fois là je reste je vais rester grande tout simplement parce que j'ai trois points de vie par contre dès qu'il me reste un point de vie je deviens musculaire et ça c'est pas le cas dans Super Mario Bros où vous vous faites toucher une fois si vous faites toucher une fois que vous ayez le champignon ou la fleur de feu vous redevenez minuscule aussitôt donc avec Peach ou Luigi vous avez la possibilité de rester dans les airs un bref moment tout en sachant que Peach a la possibilité de planer et Luigi en fait il a la possibilité de courir dans les airs et ça vous pouvez pas le faire avec Mario ou avec Toad en fait Mario et Toad sont les personnages entre guillemets intermédiaires du jeu donc là je me suis servi d'une bombe pour me débarrasser d'un macas c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc là vous avez la possibilité de ramasser vos items qui apparaissent d'une manière aléatoire via le bas de l'écran donc là ce que j'ai cueilli en fait c'est une petite montre qui a la possibilité d'arrêter le temps dans un temps imparti et via cet étame là et en fait les ennemis sont tout simplement immobilisés donc là je vais déjà accéder à la fin du premier niveau donc en fait il faut tout simplement que je me défraye le petit passage ici bon c'est pas trop grave je vais essayer de parler un petit peu moins parce que quand je parle de trop j'ai tendance à me déstabiliser tout seul merde j'ai mal calculé mon cours on va retenir de l'autre côté de toute façon comme ça j'aurai la possibilité de gagner des plaies supplémentaires ici donc on va retourner ici pour pouvoir nous défrayer le passage donc Peach, enfin tous les personnages du jeu plutôt ont la possibilité d'appui de faire des sauts de grands sauts donc en fait pour effectuer ce genre de sauts ce qu'il faut faire et je suis dans la merde c'est super je me suis foutue dans la merde tout seul en même temps je me suis débrouillé le passage mais c'est pas grave donc en fait il faut maintenir la flèche du bas et puis appuyer sur le bouton A donc si vous jouez à Peach ou Écluji vous pouvez rester dans les airs un petit moment donc là vous retrouvez le bière d'eau que vous retrouvez dans les opus suivants de la saga de Mario aussi bien les opus sportifs que les opus avec les cartes ou avec les autres jeux de plateforme consacrés à Super Mario voilà donc là on a déjà terminé le premier niveau donc là on accède à la petite machine à sous donc là j'ai gagné une bière supplémentaire donc là j'ai gagné une bière supplémentaire encore une on est pas obligé de faire des suites logiques pour emporter une bière dans la version Super Nintendo déjà c'est un petit peu plus simple et c'est un petit peu plus cohérent en fait il faut les animer d'une certaine manière pour obtenir des vies supplémentaires donc en fait là c'est un peu du grand n'importe quoi donc là on va prendre le J donc en fait il fallait tout simplement éjecter le petit bout de son tapis pour pouvoir lui piquer pour pouvoir accéder à la suivi de niveau donc là vous avez les tuyaux sont remplacés par des vases donc là je vais devoir aller chercher ma clé pour pouvoir ouvrir une porte qui se situe un petit peu plus loin en évitant le masque le masque possédé il fallait que je la balance dans le fil donc là on est tenu bi supplémentaire donc là on déverrouillé la porte et là on accède à une partie du niveau qui est assez stressante notamment à cause des ennemis qui nous balance des boules sur la couche trop tard peut-être putain de merde Je peux faire du tour Donc là, on va la transférer dans le niveau miroir Les petites cerises nous permettent uniquement de gagner des points supplémentaires Je crois que je vais la boucler un petit peu Parce que ça me porte vraiment préjudice quand je parle Putain, dégage toi On n'a rien vu du tout Et on y va, on y retourne On ne se relâche plus cette fois-ci On arrive d'avoir des petites baisses de régime Je suis humaine On va chercher les pièces Ils sont un peu lents On a des navets à la base C'est bon il y en avait On va manger ça, il faut y aller dans un jour Bon, là on va exploser Les pierres qui nous empêchent d'accéder à la suite du niveau Donc là, on passe déjà Allez, balance ton oeuf Elle n'a vraiment pas du tout Elle n'a vraiment pas la résistance à la maternelle du tout Elle sacrifie ses enfants pour se débarrasser des flambiers Là j'ai une petite clémentaire C'est un moment aléatoire Bon, j'ai regardé une musique que j'avais perdue tout à l'heure Maladroitement On va prendre Mario Bon, j'ai regardé une musique que j'avais une musique que j'avais Voilà, revenir On peut le constater, Mario ne peut pas voler dans les airs Ça va là, je m'en saisis un petit peu Parce que tout à l'heure j'ai fait du grand n'importe quoi Tout ça parce que je voulais trop en dire C'est dur de faire deux choses à la fois Je peux vous assurer que c'est difficile de parler Là il joue en même temps Putain de merde Felté de chauve Donc là il faut aller chercher la clé Tout en haut En évitant les masques possédés Pour pouvoir accéder à la suite de mon niveau Qui est tout en bas Parce que nous aurons en fait une porte à déverrouiller A la fin Tout en bas du niveau Il faut se servir des petits socles Pour pouvoir accéder aux plateformes en hauteur Si ce côté là aussi c'est l'autre côté Bon, de toute façon c'est l'autre côté Donc ça Ça me fait penser aux petites étincelles électriques Que vous retrouvez dans le monde quelconque classique Grand Mario elle peut passer du côté obscur Descends, descends, descends Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi Dépêche-toi, dépêche-toi Allez, allez T'es pas pressé toi J'étais à deux de me faire toucher en fait Voilà On passe au boss Donc là en fait c'est la petite souris Que vous retrouvez dans le dessin animé Qui était consacré à Mario dans A Super Mario dans les années 90 Il y avait un petit dessin animé qui existait La petite souris vous la retrouvez dans le dessin animé C'était l'un des bras droits de Bowser en fait Et c'est par contre cet ennemi là Vous ne le retrouvez que dans Super Mario Bros 2 Vous ne le retrouvez pas dans les opus Qui me suivent par la suite Oh merde, j'ai fait une part explosée Non Ah Non C'est pas grave ... ... . C'est bon ? Et encore une fois, on est parti. Voilà, c'est fini. Je me suis fait avoir une faux vêtements. Quand est-ce que je vais avoir une putain de jour ? J'en ai une. Encore une. Encore une. Là, j'ai la poisse. Là, je l'ai dans le cul. Je vous montre le monde 2. Là, il faudra penser au monde 2 que vous retrouvez dans Super Mario Bros. 3. En fait, il s'agit tout simplement du monde des airs aussi. C'est pas du tout le même principe. J'ai pas envie de me faire culpiter. Ça, c'est fait. C'est pas grave. Vu le monde 2 que j'ai, je m'en prends un petit peu. Il y a ces hippocampes qui vous sortent du sable sans coller. Voyons, voyons. Vous avez aussi des sables mouvants comme dans le monde 2 de Super Mario Bros. 3. Il faut vraiment faire attention parce que les sables mouvants, si vous avez une brise vue, vous n'êtes pas forcément obligé de vous en apercevoir. Là, vous avez le système du petit labyrinthe souterrain pour pouvoir accéder à un passage qui se situe en bas pour pouvoir évoluer dans le niveau. Le but ici, ce qui est embouchant, c'est qu'il faut éviter les macas en creusant. C'est bon. On retourne. On va retrouver Berdo. Donc là, il va nous balancer aussi des boules de feu. On supprimante les oeufs. On prend encore. On pousse après. Allez, on y va. J'ai de la poisse. J'ai pas la doule. J'ai pas la doule. J'ai pas la doule. On va reprendre la princesses bitch. Putain, fichier. J'ai pas la doule. J'me pas la doule. Putain, je suis juste d'abord coupé. Cos按 s'il y avait des poules par aigri qui serge quand même,치? j'ai trop entré alors on retourne putain le merde alors on a gagné notre vie qu'on a perdu donc c'est pas un problème quand on perd une vie hop on se défraye notre passage allez 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 j'ai voulu exploser à ma case j'en ai pas eu l'opportunité allez c'est bien la peine putain le chier je suis là c'est cool c'est bon 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 les boules de feu, en même temps que je balance, hop, voilà, allez, 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 allez. Non, putain, j'ai une gueule, voilà, c'est fini, allez-y, non, putain, putain, j'ai assuré, elle lui dit qu'on passe au troisième niveau, c'est parti, c'est parti. je tombe sur les mauvais bien sûr c'est comme ça on n'a pas de mémoire voilà ce qui arrive putain de merde le mec en la poignée là on... bon il y a la poignée c'est ça quiappe c'est bon non non mais je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas t'inquiète c'est juste mais Là c'est pareil, on doit récupérer la clé pour ouvrir la petite porte et on sera susceptible de se faire toucher par un masque si on n'est pas assez agiles et assez vigilants. Ils sont pas gentils les masques possédés, ils sont là vraiment pour nous emmerder. Allez, 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 descends, descends. Putain de merde. Putain de merde, il fallait que ça me fasse toucher. Je suis complètement conne, il faut que j'aille chercher ma clé. Il va falloir que je renclenche mon appareil photo, il va falloir que je fasse un coup pour éviter de faire trop de montage. Je vais faire un coup pour vous montrer la clé. C'est parti, j'ai eu un coup pour vous montrer la clé. C'est parti ! C'est parti ! Il va falloir que j'avais une clé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On espère qu'il n'y a pas trop d'écran ! C'est parti 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 ! alors le manceau est bon donc là j'ai plus aucune raison d'être distraite c'est les appareils photos qui n'étaient pas synchronisés c'est pour ça que j'ai perdu mes vies bêtement on peut pas se trouver une excuse allez un peu de nerfs un peu de nerfs un peu de nerfs oui 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 allez 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 ouais quand je disais que j'avais été distraite tout ça parce que mes appareils photos n'étaient pas synchro et que j'étais sur la fin il allait s'arrêter en même temps il allait s'arrêter en même temps allez 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 ok 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 voilà c'est fait voilà c'est fait j'ai terminé ma partie à super mario bros 2 j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie pour ma part ce fut un vrai plaisir d'y rejouer comme vous avez pu le voir le gameplay est complètement différent par rapport à celui que vous retrouvez dans super mario bros le jeu a aussi la particularité de se jouer seul et ce qui est novateur dans ce jeu c'est que vous avez la possibilité d'incarner 4 des personnages de l'histoire bien entendu vous ne pouvez pas jouer seul par contre vous avez aussi la possibilité d'explorer davantage les niveaux tout simplement parce que vous pouvez retourner en arrière et vous pouvez également accéder à certains passages secrets les tijas ont tout simplement remplacé les tuyaux vous ne les retrouverez pas par la suite par la suite ce seront les tuyaux qui reviendront qui feront office entre guillemets de passer à chevet ou de repères de plantes piranhas ensuite comme vous avez pu le voir au niveau du gameplay des personnages celui-ci diffère énormément de celui que vous retrouvez dans super mario bros pour tuer vos ennemis vous devez tout simplement ramasser des légumes ou des fruits pour leur balancer dessus mais aussi vous avez aussi la possibilité de balancer des ennemis l'un sur l'autre pour pouvoir vous en débarrasser et vous avez aussi vous devez à la fin de chaque niveau soit vaincre bière d'eau soit un autre sbire de boseur chose qui diffère de super mario bros tout simplement parce qu'à la fin de chaque monde dans super mario bros vous devez vaincre boseur lui-même pour pouvoir délivrer un petit champignon donc super mario bros 2 est un opus inédit qui a vraiment son originalité dans la saga de super mario bros car tout simplement parce qu'il se démarque par rapport au contexte du jeu et par rapport à son gameplay donc si vous avez des questions ou des suggestions à me communiquer concernant mes vidéos n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire en dessous de ces dernières je serai heureux de vous répondre voire de prendre vos conseils en considération je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao